La compagne séduit l'agriculteur de Pontenay, Christophe Morneau. Il a installé un petit magasin à côté de son exploitation et pratique la vente directe. Parmi ses produits, il a aussi des légumes imparfaits. Les vendre est pour lui une évidence. Sachant que même en Suisse, il y a des gens qui ont fait, ces produits-là peuvent très bien être mangés. Je dirais que c'est presque un retour aux sources, parce que je pense que si on prend des générations avant nous, peut-être si je dis avant la Deuxième Guerre mondiale, si on regarde aujourd'hui ce que représente le panier de la ménagère dans les salaires moyens en Suisse, et puis ce qui se passe à ces périodes-là, je pense que les gens étaient beaucoup plus tolérants et savaient donner le coup de couteau au défaut d'un produit afin de pouvoir le consommer malgré que visuellement, il n'est pas tant beau que ça. Cette pomme de terre pourrait être étiquetée « Safe Food Fight Waste ». Visuellement, depuis l'extérieur, elle n'est pas belle. Mais si je la découpe et je regarde à l'intérieur, je me rends compte que finalement, sur le volume que représente ma pomme de terre, même pas 10% sont impropres à la consommation. La compagne « Save Food Fight Waste », à laquelle s'est alliée cette semaine l'Union Suisse des paysans, est une nécessité pour sensibiliser les consommateurs. Si on a par exemple des pommes de terre qui ont des petits trous ou qui ont sur la peau un peu de noisissures, les gens ne les achèteront pas si on ne leur explique pas que ces patates sont quand même très bonnes, qu'on doit juste un peu les peler, mais que leur qualité n'est pas affectée. Selon l'Union Suisse des paysans et Christophe Morneau, les problèmes sont les critères de qualité très stricts imposés par l'industrie. Au-delà de 25% de défauts, déchets, pommes de terre coupées, difformes, le lot en entier va partir en pommes de terre fourragères. C'est-à-dire qu'elle n'ira pas sur les étalages des grands rayons, mais elle ira dans les exploitations pour l'affouragement au bétail. À moyen terme, on aimerait aussi reparler de ces normes avec les magasins. Mais on commence avec les petits, la vente directe qu'on a entre nos propres mains. Les agriculteurs intéressés, comme Christophe Morneau, peuvent dès aujourd'hui mardi commander le matériel sur le site de l'Union Suisse des paysans.